Ces derniers jours, les autorités occidentales, notamment américaines, ont multiplié leurs déplacements à Bahreïn. Pourquoi Bahreïn constitue un cas particulier, notamment pour les États-Unis, M. Soutoudé ? Il y a deux points. Je pense que le premier, c'est une des stratégies qu'avaient les États-Unis dans notre région, c'était la stratégie de guerre confessionnelle. On avait la stratégie de faire contrer les chiites et les sunnites dans notre région, ce qu'on a vu en Arabie Saoudite, au Yémen et à Bahreïn. À Bahreïn, on avait un régime notamment dans lequel les sunnites régnaient sur un pays qui était en majorité chiite. Mais ce qu'on a vu dans les slogans de la population, c'était que la population a fait part, qu'elle avait compris que ce n'était qu'une stratégie, que c'était quelque chose qui leur avait été imposé par les forces extérieures. Et le slogan qui a dominé au moins la semaine, on pourrait dire, au Bahreïn et en Arabie Saoudite, c'était l'unité. C'est-à-dire, c'était la fin de cette querelle confessionnelle qui avait été importée par les Britanniques et les Américains dans notre région. Et je pense que ceci en soi-même avait beaucoup à faire inquiéter les forces occidentales et les États-Unis en première ligne. On a eu d'abord ça et ensuite, on a vu qu'une autre stratégie était de faire, je dirais, descendre les fumées en attendant que le temps passe. Et ça n'a pas réussi au Bahreïn, c'est-à-dire que le fait que le temps passe, les jours après les autres, a fait que le mouvement ne s'est pas dissipé et continue. Donc, c'est quelque chose qui, encore une fois, fait peur. Et donc, cette peur, nous la voyons dans les visites qui se multiplient de la part des forces militaires et politiques américaines dans notre région, notamment à Bahreïn et dans le sens inverse de la part du régime saoudite vers les pays occidentaux. Nous avons vu que le roi de l'Arabie est entré des États-Unis il n'y a pas très longtemps et, encore une fois, c'est un signe, à mon avis. Alors, en tout cas, M. Hadisou Toudé, le vent de révolte continue de souffler. Bien sûr, la situation ne sera jamais comme avant, ni en Afrique du Nord, ni dans le monde arabe, je veux dire, dans les monarchies pétrolières du Golfe au Persique. Alors, il reste à savoir ce qui arrivera prochainement. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les jours, les semaines, voire les mois et les années qui viennent dans ce pays? Est-ce que ces mouvements vont aboutir? Est-ce que l'aboutissement sera... Bien sûr, il y aura un basculement des rapports de force, mais est-ce qu'il faudra s'attendre à un changement de principe dans ces pays sur le plan politique, économique, culturel en général? Le basculement, comme vous l'avez très bien dit, s'est déjà passé, c'est-à-dire que nous avons déjà ce basculement. Les pires monarchies de notre région ont accepté de partager un peu leur puissance avec le peuple, de faire des changements. On a vu ça en Jordanie, on a vu ça au Yémen, dans tous les pays de notre région, presque. Et je pense qu'encore une fois, l'Arabie saoudite est un peu à part dans cette histoire. L'Arabie saoudite a été le seul régime qui n'a pas lâché de l'Est par rapport aux protestations populaires. Personne ne peut prédire ce qui va se passer, mais ce qui est certain, c'est que la peur qui existait des gouvernements, elle n'existera plus. Elle n'existera plus jamais comme elle existait avant. C'est-à-dire que notre région, les peuples de notre région croyaient que les gens qui les gouvernaient, les gouverneraient jusqu'à la fin du monde. Ils ont compris qu'il était possible de faire renverser les gouvernements. Ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, leur a fait comprendre qu'un gouvernement n'était pas fait pour durer jusqu'à l'éternité. Que les peuples, s'ils avaient vraiment cette volonté, pouvaient renverser les gouvernements. C'est une vérité qui est très importante, qui avait échappé, à mon avis, au peuple de notre région. Cette vérité, eh bien, ils la voient et ils l'ont compris. Et maintenant, ils y croient. Cela peut durer, comme je vous ai dit, peut-être dix ans. Mais après dix ans, nous aurons une population qui continuera, à mon avis, à se battre jusqu'à obtenir ses droits légitimes. C'est-à-dire le droit à choisir, à l'indépendance à choisir elle-même là où elle veut aller. Et ne plus prendre ses décisions depuis les capitales occidentaux, que ce soit à Washington ou alors dans quelques capitales occidentales européennes que ce soit. Un autre acquis de ce soulèvement, une toute dernière question, M. Adi Soutoude, c'est que, alors, un autre masque est tombé. Bien sûr, sur le plan intérieur, le masque de ces régimes dictatoriaux en place, mais aussi dans le camp occidental-occidentaliste, ce masque des prétendus défenseurs de la démocratie, par ce double jeu des États occidentaux, des États-Unis à leur tête. Il y a aussi, bien sûr, la France, la prise d'opposition de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de l'Italie. Donc, là, il y a une prise de conscience au niveau de l'opinion publique mondiale à l'égard, justement, de cette apparence, de cette mascara, de cette façade trompeuse des prétendus défenseurs des droits de l'armes et de la démocratie. Exactement. On avait eu, il y a, je pense, deux ou trois ans, M. Kadhafi qui était en visite en France. Ça a beaucoup coûté à M. Sarkozy, mais à l'époque, il avait trouvé des prétextes pour défendre M. Kadhafi. Ça a été le cas de M. Berlusconi. Ça a été le cas d'une grande partie des capitales européennes. Et cette masse, elle est tombée non seulement face aux populations du monde, mais de manière plus importante face aux populations européennes elles-mêmes. C'est-à-dire que ces gouvernements avaient continué à présenter ces régimes comme des pseudo-démocraties. C'est-à-dire que ce que l'on voit avec Israël, notamment, on présente Israël comme la plus grande démocratie du Moyen-Orient. C'est quelque chose, je dirais presque ironique, présenter un État qui a chassé la population de son pays, a fait importer la population du monde entier, une population qui n'avait rien à faire dans ce pays, qui ne donne pas de droit de vote aux gens qui étaient, je parle de droit de vote, mais ils ne donnent même pas de droit de vivre à cette population dans son pays. On présente ça comme une démocratie. Je pense que c'était un masque assez ironique qui est tombé et vous avez complètement raison sur ce sujet, je crois.